Shalom, peuple de Dieu, serviteur de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse dans ce jour de la résurrection, ce jour mémorial où notre Seigneur est ressuscité, c'est pour nous un grand privilège de pouvoir partager avec vous quelque chose qui pourra nous fortifier. quelque chose qui pourra nous rélever. Nous sommes infiniment reconnaissant au Seigneur pour son amour et pour sa bonté. Alors ce matin, j'ai une expérience de foi que je voulais partager avec le peuple de Dieu, serviteur de Dieu, quelque chose qui m'a vraiment réconforté. Avant cela, je voulais d'abord rappeler quelque chose sur le paradoxe. Dans le livre de Josué, chapitre 12, verset 12, Josué qui était sur le chemin du devoir, nous voyons ce qui est arrivé, en pleine bataille, alors que Josué voulait gagner le combat. Josué, par exemple, les Amouréens, il était habité à un problème de temps, et la nuit déjà s'apprêtait à tomber. Alors, Josué, se voyant en danger, il se vit que si la nuit tombe, nous allons perdre, il va que nous devons arriver jusqu'au fond. Josué, et Josué n'est pas baisser les mains. En tant que fils de Dieu, fils de la promesse, étant sur le chemin du devoir, Josué a directement prononcé la parole. Josué, il a ordonné au soleil, il a ordonné au soleil de s'arrêter. Josué, il a dit, soleil, arrête-toi. Josué, et Lynn, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. Quand on s'est arrêté pendant 24 ans, pourquoi? Parce qu'un fils de Dieu adopté avait parlé. Parce qu'un mortel, un humain, il a dit quelque chose et cela est arrivé. C'est cela un paradoxe. C'est quoi un paradoxe? Selon le prophète, un paradoxe. C'est quelque chose qui est scientifiquement impossible, mais c'est une réalité. C'est quelque chose qui est vrai, mais qui est aussi impossible. C'est ça le paradoxe. Quelque chose qui ne peut pas se faire, qu'on ne peut pas croire, mais cela s'est fait. Avec Josué, ce grand soldat du Seigneur, depuis que le monde a été monde, jamais on entendait parler de cela. Josué n'avait pas de critiques pour dire à la terre d'arrêter ses mouvements, ses rotations. Il n'avait pas de critiques, il n'avait pas un soubassement. Mais avec la foi. Alléluia. La foi peut tout. Alléluia. La foi peut crier. Amen. La foi peut parler. La foi peut renverser les situations. La foi peut toucher l'invisible. La foi peut arriver au-delà des rideaux. Là où l'homme ne peut pas arriver. Là où la science ne peut pas expliquer. C'est là où la foi. Alléluia. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et tout ce qui s'approche de l'Eternel, sache que l'Eternel existe et il est rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Je vous souhaite, il n'avait pas de critiques pour arrêter le soleil, pour arrêter l'aller. Mais il avait la foi. Il avait un objectif et un motif qui était correct. Alléluia. Quand nous avons un motif et un objectif qui est correct. Rien ne peut pas nous arrêter. Alléluia. N'est-ce pas, Marc ? On nous dit que si votre foi est comme cette graine de sénévée. Une graine de sénévée, c'est une petite graine. Mais, si votre foi peut être comme cette graine, vous dira cette montagne, ôte-toi de là, et ça vous sera accordé. Pourquoi ? Parce que la foi ne tremble pas. La foi n'est pas agitée. C'est ça le paradoxe. Alléluia. Vous pouvez dire, à ce qui n'est pas ordinaire de se faire, vous pouvez commander la nature. Amen. Un paradoxe. La fille chrétienne a toujours été passée. C'est le paradoxe. Et Dieu aime nous tenter. Aime nous éprouver. Pour que nous puissions arriver à ce paradoxe. Je vais prendre l'exemple de Moïse devant la mer rouge. Alors qu'il était poussé à bout, il était coincé par le peuple. Et Dieu aussi a commencé à crier. Là on dit, c'est le descendu. Il a dit, Moïse, pourquoi il ne s'écrit pas ? Moïse ne sait pas. Pour arrêter, pour commencer encore à plairer. Mais quand l'ange lui a dit, dit quelque chose. Un mortel. Un homme né. Un mortel. Un mortel. Qui a parlé aux mains. Qui pouvait dire, prononcer la parole. Et tendre son bâton. Et il y a une voix qui a été frayée à travers la mer rouge. Chose qu'il ne s'est jamais fait. Aller voir la mer qui s'est divisée en D. Et la voir les enfants d'Israël. Ils sont passés sans problème. Le Seigneur a été au rendez-vous. Alléluia. Farhan ne reconnaissant pas qu'est-ce qui s'est passé. Et il a voulu rendre la même voix. Alors, si moi j'étais Farhan, je pouvais me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ça c'est un paradoxe. Comment est-ce que j'ai fait ? Il y a indiqué dans une histoire où je ne connais même pas les aboutissants. Et il s'est impliqué. Il est entré dans la même voie. Il ne savait pas que c'était un piège pour lui. La mer rouge qui a sauvé les enfants d'Israël. La mer rouge à Noah et Farhan et ses militaires. C'est ça un paradoxe. Alléluia. Quelque chose qui était infaisable. Mais avec Dieu, tout est possible. Il l'aussi quería qui a été insisté par les gens de son temps. Disant qu'il a perdu la tête. Soit disant que le soleil, où la pluie allait tomber. Alors qu'il n'allait jamais plus. Le scientifique entourvé qu'il n'avait jamais de plu. mais nourrit par la fois à la parole de dieu la parole de dieu avait prononcé qu'il y aura la pluie construit l'âge doit créer cela il a dit aux gens et la finition il y aura la pluie alors qu'il n'y avait jamais de pluie dans le sens on dit c'est impossible mais alléluia la foi dans la parole de dieu un jour et bas un jour alléluia qui est balançant l'axe et la terre et il a plu alléluia même si cela n'a jamais été écrit mais avec la fois qu'il nous avait la parole de dieu il y en a plus aimant la fois que déclencher le cran miracle la fois que déclencher des choses qu'on ne peut pas croire qu'on ne peut pas s'imaginer c'est ça la fois c'est pourquoi nous en tant que des enfants des dieux devons vivre une vie des paradoxes parce que notre dieu humaine il est dieu des paradoxes il est du signe naturel david qui a renversé goliath paradoxalement une manière inattendue avec juste sans sa fronde l'homme qui a été initié un crâne malabar david avec le nom de l'éternel il n'a pas eu peur il a renversé ses crânes goliath pourquoi parce que la foi renverse la situation la fois alléluia dans la parole de dieu une fois ferme cela mènera toujours les paradoxes quelque chose qui n'est pas ordinaire osé des gens nés avec la foi dans la parole de dieu de l'arrivée à cela voire à dieu regardez dieu devenu un homme pour la première fois pour moi que nous puissions assister à une naissance virginale c'est la maïdé tu es devenu un homme tu es une morphée tu es a pris la forme de l'être humain les scientifiques ont démontré que c'est impossible c'était pour la première fois que nous puissions assister à une naissance virginale alléluia c'était un paradoxe c'était pour nous sauver c'était pour que le puissons un jour j'ai venu des dieux si la terre pourquoi tu dirais s'est fait chère alléluia est habité parmi nous la naissance virginale dieu devient un homme frère brana me dit j'ai été tué 100% il était non 100% ce n'est pas qu'il m'a abandonné l'ovil non l'ovil et la semence doit être créé par dieu lui-même dieu s'est fait un corps il s'est fait un tavernacle alléluia quel paradoxe joe va bébé joe va en train de pleurer joe va en train alléluia du manger joe va parmi nous et joe va la croix qui a créé tout est accompli ça c'était un paradoxe comment dieu pouvait-il mourir oui c'était un paradoxe parce qu'il était 100% dieu 100% oh cela les grands miracles de dieu cela les grands paradoxes qui les gardes ne savait pas c'était le septième saut qui était caché aux yeux du monde tu es dans l'ombre c'était pour qu'un jour moi et toi nous puissions devenir les véritables enfants de dieu les véritables chrétiens né de nouveau sanctifié par la parole sanctifié par les messages alléluia alléluia c'était un paradoxe la vie chrétienne et la vie de dieu c'est un paradoxe la vie de dieu c'est un paradoxe un homme qui était péché un homme qui finit un contrebandé dans le corps mais le sang de jésus christ la transforme devient véritable chrétien né de nouveau sanctifié par la parole alléluia alléluia il devient une sémence remplie de l'esprit au seigneur jésus quel privilège nous est venu des enfants de dieu nous qui étions perdu qui n'avions pas des repères si la terre mais le sang du seigneur jésus nous a transformé nous a rendu des hommes capables aujourd'hui nous sommes un paradoxe à ce monde qui s'émer à ce monde péché nous sommes devenus des épicules vivants alléluia un chrétien né de nouveau il est un paradoxe sa vie est un paradoxe il vient une vie des miracles nous sommes appelés à cette vie là alléluia alors nous sommes appelés à entrer à ce domaine là ce domaine de fois voir à jésus noir au seigneur du tout puissant les dieux vivants les tiers réels qui nous amène à cette dimension où nous allons atteindre les signes naturel nous devenons les mystérieux alors chers peuples de dieux sans l'état de dieu je voulais encore vous parlez de grand chose que les seigneurs a fait parmi nous les dieux victorieux le tuer du riant voilà les dieux qui bénit les dieux qui élèvent les dieux qui donnent les dieux qui riche en miséricorde à travers notre prophète à travers oui en branle il a fait des grandes choses frais brana me dit comment comprendre alléluia cet enfant qui était mort au qui était tamponné alors qu'il n'y avait plus d'espoir j'ai commencé à plaire et là bas on fait l'âme mais la prière des prophètes a fait quelque chose ça c'était un grand paradoxe alléluia notre dieu il est un dieu des paradoxes là où il n'y avait rien j'ai pu créer quelque chose alléluia qui a créé les écrits c'était un paradoxe comme j'avais fait avec abraham abraham qui voulait sacrifier son propre fils mais autant marqué quand il voulait tuer son propre fils il a prouvé l'agneau l'étude et paradoxe il pouvoir a toujours quand nous serons poussé à bout quand nous serons délaissés nous aurons plus de répéts du viendra et frère à une voix et frère à la porte et dira et papa je suis votre Dieu le Dieu victorier le Dieu qui écoute le Dieu qui sonde les caisses et les reins c'est pour nous un grand privilège d'être appelé ces enfants les dieux du paradoxe alléluia notre vie c'est une vie de paradoxe même l'enlèvement c'est un paradoxe quelque chose d'inentendu et les gens pensent que ça sera comment mais ça sera un paradoxe c'est là notre espoir le départ de l'épouse troisième poube alléluia dans nos coeurs et bientôt sera le départ que Dieu soit béni que Dieu soit loué pour ce grand privilège qu'il nous accorde d'être appelé ces enfants les enfants d'adoption les enfants des malachicades les enfants du paradoxe alors pour clôturer je voulais partager ce témoignage c'est que Dieu a fait pendant ces deux semaines je voudrais vraiment fortifier un frère fortifier quelqu'un et fortifier moi même savoir que Dieu est vivant alors avant de clôturer cette portion la parole je voulais témoigner quelque chose on a quelques deux ou trois minutes supportez moi s'il vous plaît alors depuis le 7 juin de cette année c'était un dimanche on avait appris j'avais appris qu'on avait arrêté mon beau frère parce qu'il travaillait au tribunal des enfants au ministère de la justice il est ingréché comme lui l'était le coordonnateur des activités tout ce qui était comme mobilité comme véhicule alors ça fait plus de deux ans où il y avait un véhicule qui était sous sa responsabilité avec l'ancien présidente il y avait un peu de négligence le véhicule c'était une type de marque Land Cruiser alors c'était quand même ça un peu traîné ça fait plus de 12 ans et alors avec le mécanicien qui cherchait à peut-être arranger ça on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé après quand ils ont commencé à rouler ça et puis le mécanicien qui a arrangé les véhicules ils étaient proté disparu ils ont fui avec les véhicules et puis c'était impossible de retrouver lui il a essayé de mener sa recherche pour retrouver le véhicule il ne s'a pas trouvé bon comme la sainte présidente du tribunal qui était là a négligé l'affaire on est déporté même plainte contre l'inconnu elle n'a pas fait ça bon ils ont négligé alors malheureusement quand il ya un nouveau président du tribunal qui a été remplacé alors on a répondu l'affaire le président du tribunal voulait essayer qu'on puisse retrouver le l'ancien véhicule là qui était en panne qu'on devait arranger tout comme ça malheureusement on pouvait plus retrouver ça alors mon frère ne savait plus aller au travail aller au travail parce qu'il se voyait un peu coincé il voulait un peu trouver la solution comment est-ce qu'il pouvait faire pour arranger ces dossiers malheureusement il ne savait pas qu'il a été poursuivi déjà il y avait déjà un mandat d'arrêt le 7 juin il a été arrêté on l'a arrêté par les parquets d'Ingaliema il était mis là au cachot en prison d'Ingaliema alors c'était quand même très très stressant terrible un événement très malgré pour la famille alors que son épouse ma grand-cère qui était à terme d'une semaine déjà alors il y a mon père qui est un peu malade là il y a une hypertension qui le dérangeait alors la chose nous a vraiment ébranlé on était stressé on savait pas quoi faire avec l'actualité la justice du pays on était couilles et coincé j'ai essayé un peu d'appeler les grands avocats que je connais j'ai appelé j'ai appelé j'ai appelé il me disait que l'affaire est tellement sensible ça c'est un détournement du bien de l'état il va faire la prison il va faire la prison j'ai appelé même les beaux pères qui sont des grands dans le monde de la justice mais ça n'a pas marché j'ai appelé j'ai appelé les amis et ils me disaient que c'est ceci nous avons prié et puis le lundi j'ai essayé d'appeler quelques amis l'avocat qui pouvait nous aider alors le phare a été attendu au il a été attendu au chez les magistrats là au parquet et l'avocat s'y est venu et écouté les rapports alors on a montré les dossiers qu'il y a une fin de tournoi du bien de l'état ce qu'il a fait ici l'avocat devait voir le pognac le pognac qui était le président du tribunal celui qui l'avait accusé alors il n'avait rien à faire là et l'avocat m'a dit il devait aller voir le président du tribunal ayant vu la sensibilité de l'affaire il a vu comment il s'était oublié alors je me suis dit s'il laisse la vocale est comme ça ça risque d'être un peu flou et puis n'importe quoi alors j'ai dit non laissez-moi avoir le numéro de ce président je vais l'inviter à mon bureau et je vais un peu savoir comment je peux lui parler je vais un peu Dieu va m'inspirer et par hasard j'ai pris mon téléphone je l'ai appelé je l'ai dit vous êtes invité dans notre service pour quelques dossiers et il a dit ok il sera là et les jours à la veille j'ai prié toute la nuit le Seigneur donne moi la sagesse pour parler à cet homme parce que c'est tellement houlé c'est tellement frappant alors je voulais vraiment les toucher s'il pouvait quand même accepter une négociation parce que l'affaire était très sensible c'est une affaire qui mérite la prison qui peut faire 15 ans ou 20 ans de prison parce que c'est un détournement libre de l'état alors j'ai vu la personne le ministère il est venu nous avons parlé par le détour et derrière et à la fin je lui ai demandé service s'il pouvait m'aider dans ses dossiers alors il m'a relaté tout ce qui s'est passé tout ce qui s'est passé alors je lui ai parlé je lui ai montré la sensibilité et la famille j'ai parlé il m'a dit bon je suis ouvert on peut s'appeler à tout le monde le lendemain j'ai encore prié prié je l'ai appelé et Dieu merci il a touché son cœur il m'a demandé qu'on puisse amener un IAS je lui ai dit IAS on ne saura pas les temps sont difficiles fais nous grâce il m'a négocié 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 jusqu'à ce que Dieu a touché son cœur il m'a demandé qu'on lui amène un catch Amen même un petit catch là un IST qui peut aider le tribunal pour la mobilité des enfants alors Dieu nous a fait grâce c'est bâti avec le temps qui courent les difficultés qui sont à la page nous avons prié Dieu a fait une prêche miraculeusement nous avons trouvé un peu d'argent et des gens qui nous ont cédé pour trouver un petit vectil pour amener au tribunal nous avons fait un protocole d'accord et puis on devait arriver voir le procureur pour qu'il puisse signer sa liberté c'est arrivé pour le procureur il était catégorique il dit non 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 ça on est venu payer une somme colossale plus de deux mille dollars alors que la famille n'avait rien alors les gens étaient poussés à bout alors j'ai prié j'ai prié alors qu'il était déjà amené à Makala pour qu'on puisse fixer son procès et le même jour où on voulait fixer son procès le Seigneur m'a inspiré d'aller voir la procureur je lui ai vu je lui ai parlé je lui ai parlé il m'a dit amené ce que vous avez pris fait que le papier nous avons amené 500 dollars nous avons signé le papier les gens ne pouvaient pas croire miraculeusement le 23 juin le Seigneur a fait grâce il est sainte gloire à Dieu il y a des paradoxes je ne pouvais pas croire cela qu'avec ce détournement du bain de l'état qui a été écrit dans son procès qu'il pouvait s'en sortir comme ça il y a des paradoxes qui avait délivré Pierre qui avait délivré Jérémy qui avait délivré Daniel de la force au lion et même Dieu n'a pas changé il est le même hier aujourd'hui et pour toujours et c'est dès là que nous prions le Dieu des miracles le Dieu de William Branard je l'ai expérimenté le Dieu des paradoxes qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi mon frère et moi c'est qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour moi aussi tout est possible à celui qui croit il n'y a rien mais possédant toute chose Alléluia l'or et l'argent partient à Dieu la grâce vaut mieux que l'or et l'argent il n'y a rien mais nous avons la foi en Christ et Jésus nous avons la colonne de fées nous avons la nuée de gloire il n'y a rien il n'y a rien mais possédant toute chose tout est possible à celui qui croit ne craignez rien peuple de Dieu sachez que je suis Dieu ce Dieu des paradoxes est vivant moi je crois ce paradoxe que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous bénisse richement merci d'être patient et que Dieu bénisse les âmes qui ont écouté ce morceau de pain merci beaucoup merci